Je pense que la rhétorique du gouvernement a changé. On est passé d'une réforme de justice sociale et de progrès social à une réforme indispensable, sinon c'est la faillite de je ne sais quoi. D'ailleurs avec des arguments qui sont faux et excessifs. Quand j'entends des députés de la majorité dire que le déficit atteindrait 300 milliards, je ne sais pas où ils ont lu ça. Donc oui, le gouvernement est acculé, il est en manque d'arguments, il essaie de faire peur. Nous, nous avons des arguments construits avec des propositions concrètes qui font en sorte que rien ne justifie le recul de l'âge de départ à la retraite ni l'allongement des durées de cotisation.